Allez bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le championnat francophone, excusez moi ma scène a fait de la merde Ici Jack, donc pour remplacer nos anciens intervenants qui malheureusement ont des petits problèmes de connexion à la gaming house Donc me voici me voilà, la roue de secours toujours présent J'ai su face à Führer pour ce premier match du championnat francophone, donc c'est plus les qualifs, ça y est, c'est le grand jour, c'est le début du championnat francophone Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, je recherche toujours quelqu'un pour m'aider, on sait jamais, à créer les lobbies et tout ça Mais normalement ça devrait aller, on est parti pour x2 bonnes heures et demie de shoutcast alors que je ne suis pas prêt du tout Mais ça va le faire, ça va le faire, alors de l'interaction ce soir, de l'engouement, de la hype et tout ce qui va avec Ce sera au programme de ce championnat francophone, donc les deux équipes qui se sont qualifiées lors des qualifications Non, GSU, il me semble que GSU était invité, oui, il me semble que GSU était invité, je ne pense pas me tromper là-dessus Par contre Führer se sont bien qualifiés lors des qualifs et d'ailleurs, quelle qualification mes amis, quelle arame, quel talent Bref, c'était contre les J2S et ils n'ont eu aucun mal à se débarrasser de leurs adversaires On est parti donc sur les piques et les bannes, donc c'est les GSU qui ont le first pick Ils ont banné Akali, Amumu, Lissine et en face ça banné Ryze, Kale, Kha'Zix et enfin le premier pick Ce sera donc un Xinzao du côté de Squeeze Alors je pense que vous reconnaissez certains joueurs de l'équipe GSU, donc Squeeze, Doigby, Starry pour ne pas les citer Et puis bon, Djud et Maktor, évidemment on les connait également, donc une belle équipe, une belle équipe côté GSU Et en face les Führers, les Führers qui avaient fait grosse impression lors des qualifications Notamment Ryder, Zomid et notre ami Leroy Abizou qui avait fait des trucs pas mal du tout Allez, allez, on est parti donc les picks suivants pour les Führers On a Ez qui a été lock, Ez, le Kariadé et on a la botlane On a la botlane côté Führer déjà, Ez, Tari, on ne prend pas de risque Deux très gros picks, donc Ez pour sa mobilité Son poke, sa puissance et Tariq évidemment un support très solide avec un CC Et avec de gros debuff et buff en aura Donc que demander de plus vraiment, Tariq un support qu'il est bien pour la conduire C'est au tour des GSU de récupérer les picks Immédiatement, logiquement ça va pick la botlane aussi pour ne pas se donner au niveau des picks, au niveau des choix Ça paraît tout à fait logique Donc voilà, 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 voilà Alors est-ce que c'est possible de mettre l'option 380p ? Je suis désolé, je sais, d'une je sais pas comment on fait Et deux je sais pas comment on fait Donc je ne peux pas te dire, je ne sais te dire Mais en tout cas, bah désolé Je suis sur une copublique Je vais essayer de faire de la bonne radio alors Donc les picks, oh, Xerat Nasus Ok, donc là ça va pick autre chose Nasus égale MF Ok, c'est bon les mecs, c'est bon Putain, Nasus égale MF Nasus égale MF Bon, tous mes MP, tous les mecs de la team là Donc non, Nasus égale MF Tant que ça a été dit aux autres Nasus égale MF Just saying Voilà, voilà Du coup, du coup, du coup Ça sera MF Et Cette saloperie, comment s'appelle-t-il déjà ? Thresh Voilà, Thresh Thresh Voilà, donc ce sera Thresh Et MF pour la botlane DGSU De l'autre côté, on a pick le Midler Et ce sera Oriana Mais Oriana, on n'en voit pas beaucoup Et une vie Probablement vie pour la jungle On va voir cela plus tard Une fois que les swap auront été effectués Qu'est-ce qu'ils me disent ? Oui, on ne sait jamais Ok, oui, il avait une info ultra confidentielle Et ça a l'air Ça a l'air d'être bon Autour des GSU de pick Donc là, il y a le Mid à counter Et voir si Si Xinzao était prévu pour la jungle Ou pour le top Et bien, c'était prévu pour la jungle Puisque voici le pick top De Dwayne B Ce sera Oh Holy chiette Holy chiette Holy chiette Holy chiette Alors Elise mid Maybe Jace top Maybe aussi Dwayne B Probablement son plus gros pick Jace Donc ça paraît Ça paraît très assez logique Je n'ai pas beaucoup Vu Dwayne B jouer Elise Donc ce serait en l'occurrence Elise mid Et Jace top Mais on ne sait jamais On n'est Jamais à l'abri d'une surprise Le Xin sera donc Effectivement pour la jungler Jungle Ça c'est sûr Et certain Je rappelle que vous êtes en direct Pour le championnat francophone Millennium Pour le premier match Entre GSU et Führer Et que Étant donné qu'à la GH Il y a 10 problèmes Et bien Je remplace Je remplace Je remplace Pour vous offrir tout de même Un stream de qualité Et c'est la mort Le dernier pick était Riven Si je ne m'abuse Donc ça va repartir N'oubliez pas que si pendant toute la soirée Vous avez des questions Je les prendrai Entre les games En théorie Des petites séries De questions réponses Donc 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 C'est MF On a juste Égal MF Que vous ayez bien enregistré L'information Nasus Égal MF MF Thresh Botlane Donc c'est pas une fake déco Mais vu qu'ils avaient décidé De ne pas prendre Nasus Et bien voilà Alors Deux secondes Je demande Parce qu'il y a pas mal de gens Qui demandent Le stream En basse qualité Je vais demander S'il y a moyen De faire quelque chose A ce propos Parce qu'en plus Avec la connexion que j'ai J'en vois un petit peu Il y a foutu Squeeze Ah c'est la Belgique ça Hop C'est pour vous Qu'il y a un temps mort C'est pour vous Voilà Donc on va se remémorer Les piques Xinzao Jungle Tariq Ezreal Pour les Führers La Botlane Dwaqbi Qui sera bien Sur Jace Qu'est-ce qu'il fait Starry Qu'est-ce qu'il fait Starry Et bien il pique sa élise Donc ce sera bien Élise mid Donc 380p C'est pas possible Par contre vous pouvez avoir Soit 480 Soit 720 C'est le maximum De la pourriture Qu'on puisse vous faire En termes de qualité Ce sera 480 Donc désolé Pour les gens Qui Qui sont sur des connexions publiques Qui ne peuvent pas Recarter les streams En 480 C'est dommage pour vous Du coup du coup Donc on aura bien XeratMF Botlane On aura bien Élise Middle On aura bien Jace top Et en face Ce sera bien Origana mid Riven top Tariq Ez Sur la botlane Et V Dans la jungle On y est On est good On y est On est good Le match commence Dans 3 minutes On va s'atteler aux runes Dans 15 13 Petites Secondes A tes souhaits Et oui Que serait un championnat francophone Sans des éternuements Je vous le demande J'ai dit Xerat J'ai dit Xerat C'est Trèche Ok Autant pour moi Non mais j'ai du mal Je sais pas Il me fait penser à Xerat Ce truc Xerat c'est un bon nom de démon Bien dégueulasse Donc ça me fait penser à ça Bref Les runes On va regarder immédiatement Starry 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 Tes runes Montre moi tes runes Euh Allez Ok On est d'accord Alors c'est De la mana regen De la magic pen De la magic resist Et de la paix Donc très classique A part pas d'armor Mais bon Pour la mid lane L'armor c'est pas si grave Que ça Donc on est ok Pour les runes De Starry Euh Pouf Pouf Il n'y a pas de runes Hyper intéressantes On va regarder celle de De Trash Regardons Regardons Euh Pouf Pouf Armors Plein d'armors Beaucoup d'armors Des gold par thème Donc armor rouge jaune Euh Les gold par thème Dans les quintets Un peu de MR Un peu de MR Par level Ok 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 Les runes de Riven Ça va être du grand classique Avec beaucoup d'AD Euh Pas 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 AD AD Armor MR par level Donc comme prévu On va regarder Doigby Mais si vous avez vu le focus Sur le Jace de Doigby Vous savez ce qu'on va découvrir ici Attention Alors Doigby Bah AD 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 Armor Et armor Oh il joue full armor Ok Il joue full armor Parce qu'il joue contre Riven Et c'est tout à fait logique Tout à fait logique Riven qui est assez shutdown Par l'armor mine de rien Donc première surprise Les runes de Doigby Assez intéressantes Ça joue full armor Côté de Doigby Alors AP M-Pen M-Pen M-R Ça Et bah C'est comme ça C'est comme ça Que la Oriana va jouer Elle va jouer donc avec des runes totalement classiques Je pense pas qu'on ait de surprises à côté Honnêtement Y'aura pas Y'aura pas de surprises Et on va bientôt s'amener Donc vous êtes en train de suivre la finale La finale Oui on y est La finale A la GH et tout Avec Jack qui remplace Parce que la GH ne marche pas Non On est en train de suivre le premier match De ce championnat francophone Vous êtes en direct De la Jack House On va appeler ça comme ça J'ai su contre Führer Le premier match Un petit BO3 Et ça commence bientôt Ça commence dans 30 secondes J'espère que vous êtes chaud J'espère que vous êtes présent Que vous êtes Vous êtes chaud patate Que vous êtes prêt Pour Poursuivre ce match Ça va envoyer Du très 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 lourd Si Doigby est top Mais il joue peut-être Peut-être qu'il joue Mid Mais je ne pense pas Ah non parce que sinon Il n'aurait pas pris de rune Tout à fait AD Non non absolument pas Doigby Sera Bien top On fait Une courte pause Le temps Que la game se lance Merci à tous de suivre Ce championnat francophone Ici Jack En direct de la Jack House A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok c'est la game qui commence Donc j'arrête les bêtises On est parti On est en autocam On met les match-up Les uns en face des autres S'il vous plaît Donc la jungle Ce sera tout en haut Ensuite vient le top Ensuite vient le mid Ensuite vient le support Et la dé Premier game Donc de ce championnat francophone Ça y est Les hostilités sont Lancées Sont ouvertes Appelez ça Comme vous voulez Et c'est Doigby Déjà qui a pris l'info Au niveau du raid Donc l'info est là Ils savent qu'ils sont là Il n'y a pas de ward Pas de ward Qui a été posé Ça y est On a posé une ward Au niveau du raid Petite ward De la part des Führer Tout à fait normal On jump in Immédiatement Je n'étais pas en live Et on voit immédiatement La réaction Des GSU Qui vont Se caler Dans leur coin Au niveau des golems Une ward de Dune Elle est intéressante C'est la petite ward Depuis le fond De l'entre des golems Petite ward Qui montre L'intégralité Du buisson Et immédiatement Contre une veille Des Führers Qui partent sur la Top jungle Et qui vont aller chercher Le bleu Mais c'est wardé Donc les GSU Vont avoir l'info Voilà Le roi Biseau Il a été Griller Griller Donc il y aura Probablement Pas Si 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 Dernière nouvelle Dernière nouvelle Les GSU sont partis Au niveau du bleu Ils ont repéré Le roi Biseau Au niveau Au niveau de leur bleu Donc ils vont évidemment Prendre celui De leurs adversaires Alors pour l'instant Il s'imagine Un golem Il n'y a pas de ward Mais en tout cas Ça ward énormément Au level 1 3 buffs Wardés sur 4 C'est pas mal Et finalement On va donner Le bleu A Mactor Et son Xin Attention On ne va pas se faire aggro Ici Voilà Le smite less Tranquilouch On va prendre Un petit creep Et on va même Tuer le deuxième Et bien ça C'est fait Attention A l'arrivée Sur la botlane Ça risque de taper Non Le queue De spy Reifer Ne touchera pas Et donc On prend Une activité Normale Sur cette botlane On va immédiatement Jeter un oeil A ce qui se passe Du côté de Vic Qui va aller chercher Le blue buff Et qui va être repéré Evidemment Par la ward Posée au préalable Par Du Il me semble C'est du Qui l'a posée Au level 1 C'est Peut être pas C'est peut être Doigby Et bon Double buff Pour Arco Et sa vie Attention Ça décale Immédiatement Elise qui y va Doigby qui y va Et Vic qui va s'en sortir Très très bien joué De la part D'Arco Gros Duke Je pense pas que les GSU S'attendait à ça Et ça commence déjà A poquin Sur la botlane Squeeze Qui ne s'embête Absolument pas Le spam de Q Sur Ez Qui me fait très très mal Je suis toujours En direct Je vais me mettre En manuel Voilà Comme dans les jeux vidéo La gros De la part de Dr Feelgood Et immédiatement La lanterne imposée Par Trash Lanterne qui donne Un shield Je vous le rappelle Donc pour ceux Qui ne connaissent pas Trash Trash qui Je vais l'appeler comme ça Parce que sinon Je vais l'appeler Xerat Donc il vaut mieux Que je l'appelle Trash Croyez moi Moyen mémotechnique Tout ça Donc pour ceux Qui ne le connaissent pas En fait Trash Il peut Faire se téléporter Les gens sur lui Grâce à sa lanterne Attention On va voir Ça va peut-être se faire Ici Il est que level 2 Mactor pour l'instant Il n'a pas Il n'a pas un bon début de game Et là il va se faire griller Au niveau des races Elle arrive par derrière en plus Donc énormément de dégâts Mactor qui prend la foudre Et Mactor Et bah Il va toujours être level 2 Parce qu'il va se faire prendre Ses races ici Le grab qui ne va pas passer Pour Jude Pendant la top lane Ça se passe relativement Calmement quand même Allez L'agro de Jude Sur Dr.Fillig Il n'est que level 2 Donc il Vaut mieux Peut-être pas qu'il y aille Tout de suite C'est pas une idée Une idée cinglante D'y aller Et Starry Qui pour l'instant Tente de gérer Comme il peut Sa mid lane Et défonce Globalement La petite Oriana Au niveau du start Starry qui a fait Start pendentif De mana Et 4 potions Donc Donc il a Voilà Il a pas mal de régén De mana Ça lui permet de tenir Encore une fois Pour ceux qui ont vu Le focus de la semaine Dernière avec Gob La mana régén Sur Elise Dieu sait que c'est important Alors gang Counter gang Qui se prépare Sur la mid lane On surveille les barres de vie Celle de Riven Celle de Jace Et bot lane Et bot lane Pour l'instant Et bien c'est C'est très calme C'est très calme Pas de gang Counter gang Finalement Par contre Il y a une pink Qui a été posée Ici Mais ils sont très Très avancés Là les fureurs Faire attention Le grab qui va pas toucher C'est dommage Gang Aborder 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 Le gank là S'il vous plaît C'est bon Xen est reparti Pendant ce temps La top lane Ça va Sneaky C'est V Qui arrive Et pour l'instant Doigby Et bien Joue très safe Ne push pas la lane Attends que ça arrive Tranquille Mon sous sa tour J'ai rien dit Fais moi mentir Doigby Merci 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 Et du coup Un matchup Relativement équilibré Pour l'instant Même si Riven domine Riven domine Les débats J'aimerais bien voir Une petite action Un petit move Mais je surveille En même temps La bot lane Au cas où Jude Aurait un éclair De génie Et on verrait Un grab Du feu de dieu Dans Le tas Je vais vérifier Que mon micro Soit bien Allumé Grosse agression De ce que ça fait Tellement mal MF Z activé Plus Le double up Derrière Énormément De dégâts Mais une game Qui est relativement Passive Pour l'instant Les junglers N'arrivent pas A faire leur trou C'est l'égalité Parfaite Au niveau Des gold Et on attend Le first blood Avec impatience Et pour l'instant Et bien Le first blood N'arrive pas Vie est là En back up Au cas où Ça dive Mais Voilà Il y a une Pink ward Dans ce buisson Vous voyez que Je sais pas ce qu'il fait D'où dis mais là Au cas où MF Est en vie De dash out Agression De rugby Sur la top lane Rebizou Qui vient de prendre 50% PV Attention au gank Ça y est On va peut-être avoir Un vrai gank Arco qui va arriver Middle Elise très avancée Oh là là L'ulti d'Oriana Immédiat Flash out De la part de Starry Ça va arriver Arco qui se lance Le Q qui va toucher Avec le flash in Le E Utilisé Malheureusement pas de creep Pour dash dessus Derrière On va tenter de temporiser Mais normalement C'est le first blood Si ce n'est Sans l'arrivée De Xin Xin qui pour l'instant S'en sort First blood pour vie Et Deuxième kill Pour Xin Un kill partout Ah dommage Dommage A quelques secondes près A quelques secondes près Oriana n'avait pas d'assist C'est dommage C'est dommage C'est dommage Ça back sur la bot lane Et mid lane Bah voilà Vie elle a de l'avance Sur Xin pour l'instant Mais le total 1 à 1 pour l'instant Et légère avance Evidemment Côté fureur A cause du first blood Et de Quelques farm Que le roi bisou Est en train de mettre A Doigby Agression D'ailleurs du roi bisou Doigby Extrêmement tanky Avec son Jace A beaucoup d'armor On l'a vu dans les runes Il essaie quand même De contrer un petit peu Les Les trades Il serait que Riven Pour l'instant S'en sort très bien Mais en même temps Elle a fait un start 1 million de pots Donc évidemment Tu ne peux pas Tenir contre ça C'est pas possible Elle tiendra forcément Plus que toi Doigby lui Était parti sur un start Bouteille Plus Plus qu'il va avec Un petit peu de potion Une petite ward Le grab Tu ne vas pas toucher Pour Jude Grabe assez lent Quand même Du côté de Trash Attention Deuxième gank Round 2 Fight Pour vie Elle est très bas PV Donc elle devrait faire attention Parce que là A mon immo A mon imbimo Starry Il peut le défoncer D'ailleurs Elle choisit Elle choisit De s'en aller maintenant Et plutôt d'aller récupérer Le bleu Donc Starry Qui a son bleu Sur la Elise Il y en a qui a son bleu aussi Et le bleu de Starry Qui est arrivé Légèrement plus tard On tente quelques eux En sneak feed Et eux qui ne passent pas Pas très bien Mais s'il y en a un qui passe Ça fait énormément de dégâts C'est ça qu'il faut se dire Sachant que là Il a le buff bleu Il peut se permettre Il peut se permettre quand même De gérer tout cela Alors sur la bot lane Ça se passe comment ? 64 CS pour squeeze Oh ça y est Le grab a touché Et on a vu un grab On a vu un grab Derrière le Très bien joué Swiss East Princeton Et le TP De Starry Et le kill récupéré Sur Tarry Très très bien joué De la part des GSU Qui mène désormais 2 à 1 Et normalement Normalement Mactor devrait être présent Sur la mid lane Pour handle le tout Malgré le hard push De la part D'Oriana Donc encore un kill Récupéré ici Par les GSU Qui porte le score A 2 à 1 Et vu que là Il y a eu 2 assists En plus Et bien évidemment Au niveau des gold On repasse devant Et on refait le match Attention middle Starry ne peut pas prendre Trop trop d'agression Mais voilà Normalement quand il a Les araignées Ça va Le E qui ne va pas toucher Il a pris le Z Vous voyez Z plus auto-attaque Plus le coup de boule Ça fait du dégât Et attention V qui va intercepter Exyn Mais Exyn maintenant Qui est très bien Dans la game Il va la choper Elle met son shield Evidemment en activant Un spell offensif Derrière là Je remets un E Exyn qui va poursuivre Mais Starry qui ne peut pas Se permettre de suivre Il y a trop de creep On perdrait trop Au change là Je préfère rester sur Sur sa mid lane Très tanky En tout cas Vim Evidemment Evidemment Ceinture de géant Avant la dixième Ça ne pardonne pas Niveau PV Allez Dr.Fillgood Il va warder en pink Au niveau du Drake Et pas en ce temps là Maktor Qui veut tenter un gank Sur la mid lane C'est vrai que pour l'instant Les junglers C'est la seule action De la game Un kill chacun Plus le kill Alors regardez Le E qui est passé Mais voilà Là le E est passé Mais paradoxalement Il ne peut pas faire Autant de dégâts Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que Parce qu'il s'est fait slow Et donc il n'était pas Du tout apporté Et s'il s'était approché Pour envoyer ses spells Il aurait repris un coup de boule Plus auto attaque C'était pas worth it Il a préféré jouer Complètement ses V qui revient Encore une fois Sur la mid lane Décidément Elle y tient Xin qui était là On counter gank Xin qui dash Pour éviter Le Z d'Oriana V qui est là A l'affût Très tanky Encore une fois Xin lui Qui a choisi De partir Et bien pas Croyez moi Ou non Pas sur Sur l'inventaire Pas sur des PV Mais bien sur Une close armor Pour l'instant Donc Pour faire des tabis Probablement Énormément d'AD En face 3 des 4 dégâts De la team Sont en AD V qui est là En counter gank Le roi Bisou Qui se dit Avec V Je vais peut-être Pouvoir Je vais peut-être Pouvoir Dive Donc le Il va y avoir Une action Mais je veux suivre Ce qui va se passer Ici C'est l'agression Evidemment Le stun Sur Riven Riven qui va essayer De s'échapper Elle prend très cher Non c'est le kill C'est le kill Récupéré par Doigby Ça va poursuivre Evidemment Pardon V qui va se faire chase Derrière ça suit Oriana qui est là L'ulti d'Oriana Oriana qui a fait Énormément de dégâts Mais ça suffira pas Et pendant ce temps là Il n'y a pas eu de kill bot Donc j'ai bien fait De rester sur cette top lane 4 à 1 Maintenant pour les GSU Le grab qui touche Derrack qui se dépeau Au milieu évidemment Pas d'ulti Malheureusement Il l'a déjà utilisé Je pense Oui Il l'a utilisé Précédemment C'est dommage Car le move était Très très propre Donc j'explique Ce qu'il a fait Existe